Nous y sommes ! Une rapide présentation du jeu ? Non, même moi je le connais pas. On va le découvrir ensemble, Tristan. C'est le tout début. Ouais mais moi je vais pas faire tout de suite le DLC. Oui non, c'est bon je pense. Merde, j'ai pas... Non mais je pense que ça met le DLC dessus mais que la déco va... Je pense que le truc vient après. DLC active, ok. Bonne soirée Shokairo. Oui oui, vous inquiétez pas. Ça je me rappelle un peu du début mais... C'est très... On va quand même découvrir ensemble parce que... Ah ça me fait trop plaisir ! Ah putain ! Non je peux pas brûler sur le feu ! Ok. Combien de temps jusqu'à qu'il soit plus bon ? Ok. J'irai là, ouais. Moi j'aime pas trop ça en vrai. Ok, pause sieste, ok. Ah elle s'est pas doublée ! Alors pardon, je vais du coup déplacer un peu ma cam. Hop. Je vais les rendre un petit peu plus petites. Et on va un peu zoomer. Et du coup, on sera à peu près sur la même chose. Ok. Si ce n'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour dans ta dernière nuit à la Belle Étoile avant ton décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial plus à plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis ? T'as pas hâte de t'envoler à bord ton petit bijou ? Le plein est fait, y'a plus qu'à décoller. C'est parti, c'est quand tu veux. Tu veux penser à réparer les rétrofusées. Non, je lui fais confiance. C'est quand tu veux. Ah, tout est près de mon côté. On va enfin pouvoir tester le nouveau système d'atterrissage hydraulique avec un pilote plus tôt que le système automatique. En parlant de pilote, évite t'écraser à ton premier atterrissage compris. Merci beaucoup Adrigion pour le savoir offert à Juge de Fruits. Merci beaucoup et merci Grosstam Malpoli pour le prime. Profite bien de ta belle rondelle, merci à toi, merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observation pour obtenir les codes de lancement. A l'observatoire. Si tu veux pouvoir décoller. Amène-les-moi une fois que tu aurais fait tes adieux ou je ne sais quoi. Ok, Cornet à l'observatoire. Ah, ok. Je pense que c'est là-bas. Mais je vois rien ! J'ai pas une torse quelque part ? J'ai pas une torse quelque part ? Je vois rien ! J'ai envie ! Ah c'est là, ok. Maintenir et relâcher, ok. Tu sais, j'aurais joué manette hein. J'ai pas envie de m'hésiter. Oui non mais j'étais juste dans un chemin sombre. J'ai juste fait ma tête. J'ai juste fait ma tête. Ok. Ok Bon, ça va bien Bonjour Eh bah, ça me prépare la fois où les réservoirs extens ont explosé pendant la rentrée atmosphérique Tu vas t'en sortir avec la grosse fusée hein T'inquiète Mika, t'inquiète même pas Salut Pierre, salut petite Pierre Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon, Gossan, toi et moi Autour d'une seule étoile, en fait, les autres sont trop loin pour y chercher l'aventure Vraiment appeler le bon filon en délication 27, ça tient plus du tourbouillou en innommable Les vrais déatriers se disent que pour leur estomac d'acier camarade Notre société de chasseurs-cueilleurs, Endurcie, est issue de maintes expérimentations Je veux dire par là que nos enceintes ont survécu en mangeant tout un tas de choses immondes Ok Ok Des anglais donc J'ai vraiment déclangé la mise à feu de ce truc Les explosions sont devenues plutôt rares tu sais J'ai cru comprendre que mes chances de survie étaient relativement élevées Ouais le programme spatial a fait des progrès c'est certain J'aurais sûrement te remercié d'avoir réduit le nombre d'incendies par rapport à tes prédécesseurs Faites bonne chance avec ces rétrofusées C'est quoi ce bruit ? C'est quoi qu'il fait tout le bruit ? Le grand jour est arrivé hein Tu as manqué à Al D'ailleurs ça me fait penser Les plateformes de lancement des fusées n'est plus toute jeune Ce serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu non ? Ce gros arbre dans le village serait parfait pour ça Et ça ne me dérangerait pas de contribuer au programme spatial T'as qu'un mot à dire La plateforme de lancement peut prendre feu ? Ah t'avais pas remarqué ? T'inquiète pas elle a tenu pour tous les décollages jusqu'à présent Elle tiendra pour le tir aussi probablement On va juste Monter un peu la nulésité parce qu'effectivement je vois rien à des endroits Oui non Salut jeune spationaute Il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui S'il t'en croise d'autres voyageurs là-haut Il est l'heure de faire attention à leurs instruments d'accord Je voulais te saluer avant de partir Fais attention à toi dans l'espace Le ceratoire il a l'espace c'est ça là-haut Coucou astronaute Tiens tiens regardez qui voilà Qu'est-ce que tu veux avec cette radio ? On voulait jouer à cache-cache Mais Maureen veut pas nous prêter son oduloscope Parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas le malmener comme ça Oh tiens on peut jouer avec ton oduloscope hein S'il te plaît C'est toi qui nous cherche si tu veux même C'est d'accord Ah merde On va jouer à cache-cache Alors voilà les règles L'animal on se cache c'est que c'est radio Et toi tu es juste en oduloscope pour nous trouver Parfait on va apprendre Le dernier a été trouvé à gagner Maintenant ferme les yeux et commence à compter Parfait on va J'ai oublié ce truc Je passe à la haut Je vais vous changer ça Oh non déjà Mais j'avais une super cachette Oublie pas que tu t'oses trouver Galen Elle sent trop fort Hop là Mais il y avait de l'eau ça va Non mais ça y est En vrai non Juste suivez le jeu En vrai Plus simple non Je sais pas hein C'est vrai ça s'embrouille en MP là Ok pardon Ah merde l'oduloscope J'ai oublié J'ai oublié Galen La pauvre gamine Ok Comment je monte Comment je monte Galen Il fait sombre Mais est-ce que je monte encore la luminosité Ah voilà Le jour arrive Mais c'est le même Ok pardon Pardon J'apprends Voilà Bravo Galen t'as gagné J'ai gagné Super Merci d'avoir joué avec nous Ok Et du coup De toute façon Ouais ouais Non mais je pense que c'est juste Le cycle du jour Pêche en rime Pêche en rime Une chansonnette Et tout s'anime Tu quittes le cratère Ça nous ferait un peu plus de travail Si je n'étais pas là pour aider Cette grosse planète d'eau Léviat C'est là que moi j'irais Pourquoi ? Une fois alors que le reste du village Était parti dormir Et qu'il ne restait que nous deux Près du feu de camp Gabrou m'a parlé de son premier voyage Vers Léviat C'était facile de poser la fusée Sur les vagues Mais les eaux de trouble Était apparemment presque insondables Trop sombres Gabrou voulait savoir Ce qu'il y avait sous la surface Et décidait de s'enfoncer Dans les profondeurs La fusée continuait Toujours plus profonde Plus profonde Et tout d'un coup Impossible d'aller plus loin Continue Ouais Je faisais juste une pause Pour faire monter le suspense C'est comme si l'eau avait Une volonté propre Qu'elle ne voulait pas laisser Gabrou aller plus loin Elle retenait la fusée Comme pour la protéger De quelque chose Et c'est là Dans les profondeurs obscures Que Gabrou l'a vu La tentacule d'une bête Abominable Gabrou avait bu du vin de sève Attends que j'y pense Tu ne devrais pas explorer Genre un autre endroit Que chez nous Ok Let's go Le backseat ça commence Alors que j'ai même pas commencé le jeu Jazam Genre vraiment Excusez-moi Excusez-moi Mais j'ai juste kiffé le jeu S'il vous plaît Danger Cet enceintre Enferme une poche De matière fantôme Un étrange substance D'infroi extrême Qu'on peut voir à l'oeil nu La bonne nouvelle C'est que l'on peut la détecter Avec une caméra Traverser De la matière fantôme Quand j'ai une intense douleur Et peut se révéler fatal Non mais je me rendrais compte Si j'ai besoin de trucs Imaginez vraiment Genre comme si je venais de sortir J'ai pas d'infos au début Je sais pas mal Je sais très bien Je sais très bien Mais imaginez Merci Yamitatsu Pour le 4ème Watsub Merci énormément Traverser de la matière fantôme Cause une intense douleur Et peut se révéler fatal Si vous vous blessez Vous ne pourrez pas vous en prendre Qu'à vous Cornet Ok matériel Waouh On voit des trucs Ou pas du tout Bon bah Salut astronautes Tu as vu la poche de matière fantôme A l'intérieur de ses enceintes Il paraît qu'elle était plus grosse Quand Gossan était une petite pierre Parce que la matière fantôme Ça s'évapore Juste que ça met Super longtemps à disparaître J'espère qu'il y en aura De choses dans le village Quand je serai adulte C'est trop stylé la matière fantôme La matière fantôme C'est super cool Ça peut te carboniser en 2 secondes On aurait pas lancé de cailloux là-dedans C'est dangereux la matière fantôme Tu sais que c'est à cause De la matière fantôme Que si t'as perdu un pied Ouah c'est vrai C'est trop cool Ah l'observatoire Il semblait être là en fait Oh salut astronautes Beau temps pour décoller pas vrai T'as de la chance Tu cèdes de la bonne musique Oh que oui Mon ondiloscope est réglé Sur la fréquence du programme Odyssée Ça me permet d'écouter La musique des voyageurs La nuit dernière J'ai entendu le banjo de Riabek En provenance de la gravité J'espère que ça veut dire Que tout va bien de son côté Je tangue aussi le sang Venant d'autres planètes Ça dépend de l'heure du jour Et de la nuit Vu que les planètes Sont pas toutes dans le ciel En même temps C'est cool les ondiloscope Il est pas très loin cette planète Sous-titrage Société Radio-Canada Ah les deux planètes sont croisées Ok trop stylé Alors l'observateur comment j'y vais ? Il s'est resté là ? Ah non Il y a un bout de papier J'ai vu de la fumée s'élever Du cratère Jeune écorce Jeune écorce Au nord Alors j'ai décidé d'aller Jeter un oeil Je peux te servir du lance-gateur Mais évite de le casser En mon absence Tectis Tectis Oh j'avais oublié ce truc C'est trop stylé les gigadrones là C'est trop stylé Il fait nuit là-bas On est vraiment sur une mini planète J'ai vu le cycle de jour Oh waouh Faudrait qu'on aille visiter tout ça Ok c'est trop bien Faudrait aller tout voir Bah ouais J'ai bien compris c'était un peu le but Eh mais c'est mon absence On est à moi Le jour du décollage J'étais enfin arrivé Y'allait Et le traducteur portable Va se faire son premier vol aussi J'ai une boule au ventre Imagine Tu vas pouvoir traduire N'importe quel texte Nomai Où que tu sois On a passé énormément de temps Sur ces outils Alors prends en soin d'accord Ah il est parti Par pitié Prends en soin Ah ne fais pas attention à moi Je m'inquiète Et c'est même pas moi Qui pars dans l'espace Toi comment tu te sens J'ai hâte Viens tu attends ce jour Depuis qu'on a des toutes petites pierres J'ai hâte de voir ton entraînement Porter ses fruits Alors quel pont s'édiment t'amène Tu viens voir la nouvelle statue Nomai La nouvelle statue T'es pas au courant Gabro l'a ramené de son voyage Sur l'Eviate Et Cornet vient de finir De la préparer pour l'exploser Elle est juste là Cool hein J'aurais bien aimé savoir A quoi ressemblait un vrai Nomai Mais j'imagine Qu'on aura difficilement mieux que ça Regarde On dirait qu'il avait de la fourrure C'est vraiment bizarre la fourrure C'est la première statue intacte qu'on trouve Tu sais Et vu son ancienneté Elle est en plutôt bon état Ok Il faut vraiment que je me calme Vas-y T'as une fusée à faire décoller Fais attention à toi là-haut D'accord Statue remarquablement préservée Qui lui est arrivé Bon il a dû lui arriver Macron quoi C'est bien le bulge toute seule Le seul est parfaitement plan Alors quelle est la cause Du mouvement étrange d'après vous Il s'agit de la lune Au cours de son orbite Autour de notre planète Rocaille génère une gravité Qui attire les objets Depuis des directions différentes Et vous ne faites pas exception à la règle Oh waouh Oh non c'est trop stylé La gravité qui est swift C'est trop stylé Le spécimen de S'éloquente A été retrouvé attaché Au train d'atterrissage De l'une de nos fusées Qui passait à proximité De son bronze Il semble adapté à une vie Au milieu obscur Présentant une atmosphère limitée Ah les S'éloquentes Je vais faire ton physique Parce que j'apprenais par coeur Mais Mais Voilà C'est plus le mot Oh waouh Donc son bronze C'est celle où il y a Les S'éloquentes Léviate A voir c'est celle Qui est faite d'eau Gravité J'ai l'impression Que c'est un endroit Où il y a pas mal de monde Où est la lune On la voit pas ? Elle est là Non c'est la salle bien Donc ça s'appelle Artbois Notre système solaire Messieurs dames Je veux pas la Ah si Te voilà Je viens de terminer Les observations Préalables Les conditions Météorologiques locales Sont bonnes C'est l'heure pour notre Plus jeune astronaute De prendre son envol Il sera notre Toute première Recrue à partir Avec un traducteur De Nomaï portable Je t'avoue que rien Que d'y penser J'en ai la tête qui tourne On est mieux équipé Que jamais pour lever le voile Sur le mystère des Nomaï Vous avez fait un travail remarquable Toi et Al Dis moi Qu'est-ce que tu comptes faire Une fois dans l'espace Alors Soit on tâche d'en apprendre plus Sur les Nomaï Si on retrouve les autres voyageurs On explore les lieux inconnus On commence en douceur On va commencer en douceur Tu préfères y aller progressivement ? Voilà des propos avisés Plus avisé que la plupart De nos astronautes Tu peux me croire Tu comptes rentrer sur la rocaille Dans ce cas Les voyages vers notre lune Ah c'est ça Ok J'arrive En plus on ne sait pas A quoi servaient Les ruines Nomaï Sur la rocaille Ni pourquoi Elles ont été construites Tu pourras en profiter Pour voir ce que ton traducteur Portable flambe en oeuf A dans le ventre Bon et bien On dirait qu'il ne t'arrive plus Qu'à t'envoler vers les étoiles Tout compte fait C'est un beau jour Pour un décollage J'ai hâte de quitter ce caillou Parfait Tu vas donc avoir besoin Des codes de lancement Les voici Tu fais remis de filet Avant qu'Ardoise N'importe d'autres modifications A ta vis T'en penses pas Bonne chance là-haut N'hésite pas à me faire signe Si t'as besoin d'aide Let's go On a les codes de lancement Oh wow On vient de sauvegarder là Ils nous ont RP la sauvegarde Je crois qu'on vient de sauvegarder Messieurs dames Oh ouais alors T'as pu jeter un oeil A cette statue monomaille La statue Regardée dans la direction A ouvert les yeux La statue a fait quoi ? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux Ensuite t'as vu des images De tes propres souvenirs Et des lueurs flottant Tout autour de toi Genre comme une hallucination Bon pas mal mais On peut te laisser décoller Tu crois ? Je veux dire Médicalement parlant Y'a bien un truc Qui cloche avec cette statue Si tu m'appelles Que ça arrivait Alors C'est toujours le cas Et pourquoi ? Cordon a tout essayé Pour que la statue ouvre ses yeux Et n'a jamais obtenu De résultat de ce genre Alors ça m'étonnerait Que la statue de musée Te donne des réponses Par contre Gabbro Pensait retourner sur Léviat Mais je sais pas Mais je ne sais pas Sur quelle île T'en serais peut-être Plus là-bas Après Gabbro C'est Gabbro Tu sais Tu pourrais peut-être mieux Tu cherches des informations Par toi-même Kaya Ce matin J'aimerais vraiment Pour aller dans l'espace Comme toi Oublie pas de filer Notre traducteur portable Pour apprendre plus Sur la statue D'accord Bonne chance Non non On va aller dans l'espace On parlera plus tard C'est moi Mais la proposition Est trop alléchante Y'a pas de sprint Oh ok On a une lampe de poche C'est fou Parce que lire Ça me fait bailler Tout le temps Let's go Merci Damistreef Pour les 10 On va faire la chaîne Merci énorme Merci beaucoup Oh la la On met directement Sa combinaison Parce que J'ai déjà joué Au début Je sais Qu'il faut la mettre Ok bah pour l'instant On a rien visité Donc on va aller tout visiter Alors On a peut-être qu'il y a un décalage C'est une toute petite Planète Ok Est-ce qu'on va A la plus proche Est-ce qu'on a L'intrus Hein ? Vas-y Je vais aller là moi Oh putain Non 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 Oh je me suis pris le soleil C'est des choses qui arrivent Ça arrive à tout le monde J'ai pas pensé Je pensais que le pilote automatique Allait faire attention quoi Vas-y retourne hein Ciao Je devrais d'abord Lâcher les codes Est-ce que je viens de mourir ? Bah non T'as fait un cauchemar ou quoi ? Je me demanderai pas comment tu as obtenu les codes Alors dépêche-toi de filer Avant que la cornée décide de te consigner Pour raison médicale J'ai pas eu le pilote automatique Bah je me suis dit C'est tranquille T'as pas activé le détecteur de soleil Bah Ça fait vraiment à tout le monde Ça va je suis rassurée Hop là On y retourne En plus c'était un peu trop tard Dès que je me suis rendu compte quoi Allez J'ai vu l'intrus J'ai voulu aller Bon on s'est mangé le soleil direct Ah venez C'est le banjo On va aller direct là Où est le soleil ? On va aller direct là C'est parti ! Ça va. Ok ! Nous y sommes ! Ah putain, merci, merci ! J'adore quand je m'attends à ce que vous disiez tous trop nuls, et je vois que tout le monde est pas mal ! J'ai essayé, je suis... Oh putain ! Merci ! Ok, j'ai de la propulsion, et du carburant. Ok. Ça va aller la fusée, hein ? Merde, c'est de l'autre côté, je crois. Merde. Ça faisait quelqu'un d'autre ici. Ok. On va se prendre des trucs dans la gueule ! Comment on se monte là-dedans, moi ? Hop là ! Ok. Putain, mais qu'elle se calme cette planète-là ! Oh, mais regardez comme c'est stylé ! Et s'il y a une... C'était la mienne. Elle est où, l'autre ? Elle est là, ça c'est l'autre. Du coup, l'entrée doit être par là ? Ok. C'est pas du tout un grand escalier, d'accord. Vous allez bien y avoir quelqu'un... Ah putain, c'est une caverne ! Quel oxygène en est ok. Ok, ok. J'y suis, j'ai réussi. J'ai bouffé la fusée sans accro. Je veux dire par là que j'ai fait descendre la fusée que je n'ai pas subi de dommages corporels. Quelques réparations mineures et ce sera comme si cette fusée n'avait jamais heurté ses rochers. C'est une de mes plus belles manoeuvres. J'aurais à peine subi une moquerie de Felspass. Je parie. Voilà pour les bonnes nouvelles. Quant aux mauvaises, j'ai pas encore trouvé comment entrer dans cette structure. La porte est cassée, même si je sais que c'est l'exploration, c'est pas mon fort. J'aurais quand même fini par trouver une autre entrée, s'il y en avait une. Je crois. Je peux pas entrer d'ici, mais je sais qu'il y a des passages sous la surface. Je vais me rendre aux ruines de l'équateur au nord et essayer de trouver un mal de descendre. Ruines de l'équateur au nord. En vrai, je vais prendre des notes. Parce qu'à voir, il faut des infos. Et parce que si je me ravends... Alors, on est sur quoi comme planète ? Comment elle s'appelle ? Je sais pas. Bon, je vais... Je la noterai après. Alors. Je vais tout noter comme ça, on est sûr de rien louper. J'ai l'impression que je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'infos. Euh... Planète... Glace... Et... Feu... Comme ça. Ruine... Équateur... Si c'est trop compliqué, je m'achèterais un tableau blanc. Voilà. Hop. Donc là, c'est cassé. Oulah ! Oulah, on va y aller. J'ai plus d'oxygène. Oh putain, elle est où ma fusée ? Elle est là. Là. Imaginez son... Quand même son premier... Putain, il est un peu abîmé en truc. Son premier... Son premier vol, il s'est pris le soleil quand même. Je sais pas à quel moment il pouvait avoir confiance de moi en haut. Vous inquiétez, c'est pas grave. Hop là. Ok, l'oxygène qui remonte. Si je l'enlève, ça la répare ou pas ? Y'a pas de carrément. Ok. Bon. Euh... On va essayer d'aller au nord de la planète. Comment savoir où c'est ? Au nord. Nord de l'équateur, hein. Ok. Je les vois, les ruines. Non, c'est un trou noir ! C'est un trou noir ! Ok. Là, y'a le trou noir. Ah mais oui, mais on est de nouveau dans le système ! On s'est juste éloignés. On va faire une roulade ? Puis si je mets le guetteur là-dedans ? Ok. Est-ce que je peux me poser sur ce satellite ? J'ai pas l'impression que je puisse me poser. Aux pluss... C'est intéressant... Ouah... Pouah, t'innea ! Ouh... Aux pluss... C'est intéressant... Personnage. C'est intéressant... C'est intéressant ! Boutier ! C'est intéressant ! Encore ! ут... Je sais. ... J'pense que c'est risqué, mais... Ok. Attendez. On va beaucoup de carburant. Non. Je peux rien faire là-dedans ? Ok, réserve d'oxygène rechargée. Wesh ! On va avoir un problème de carburant par contre les amis. J'espère que ma fusée... Ah non, c'est bon, allez, restez là. Je pense que nous allons perdre ma fusée, les amis. Si je la mets de l'autre côté, la boule. Ok. Je n'attendais pas à me retrouver sur un satellite dès le départ, je vous avais. Ok. Hein ? Hein ? J'ai pas eu le temps de lire ? J'ai pas eu le temps de lire ? Merde ! Pourquoi vous moquez de moi ? Ah, je me suis pris le trou noir. Chacun des tours de distorsion est assigné à un corps astral spécifique. La distorsion d'une tour ne peut être utilisée que pendant le bref créneau où elle est alignée avec son corps astral correspondant. Dans le cas présence, gravité. Ce que je viens d'utiliser en fait. Pour effectuer une distorsion, vous devez vous tenir au milieu de la plateforme au sol pendant l'alignement. Si vous levez les yeux pendant la rotation de la station, vous pouvez voir l'alignement se produire lorsque le corps astral est juste en-dessus de vous. Bienvenue à la station du trou blanc. Si jamais vous avez pris le trou noir par accident, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Cette tour de distorsion vous permet de retourner sur gravité. Ok. Ok. On va fuser là, 60 mètres là. Merde. Je pense que c'est géré. Ok. Bon, attendez. Du coup, je pense que j'ai tout vu. Sablier rouge de protection. Ça fait que ça n'a pas ma... Statue de la distorsion retour chargée. Montez sur la plateforme du concepteur de distorsion pour activer la distorsion retour. Ok, je vais aller visiter encore un peu. Yes ! Si t'es suspendu, 50 mètres en contrebas. Je suis coincée ? Je suis coincée. Ok, c'est bon. Clary, à tous nos amis sur la gravité. Je viens tout juste d'effectuer une distorsion depuis la station du trou blanc. De l'autre côté du trou noir de gravité. Nos dispositifs fonctionnent. Nous avons pu reproduire le passage en distorsion avec succès. Je ne sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèles au dispositif constitué à l'origine par Anona. Cyril Anona, bien sûr, qui a fait ce dispositif. Mais tant que ça fonctionne, je suis contente. Je savais que c'était faisable. Cassava, j'espère que tu lis ça. Attendez, il doit y avoir une erreur. Clary, tu as vu ces relevés ? S'ils sont corrects, ils vont à l'encontre du principe de causalité. Je suspecte un problème d'origine matérielle. Je retourne à la station du trou blanc. Si Ruth et toi, vous me rejoignez sur place, nous pourrons effectuer un diagnostic complet. Et je l'espère localiser le problème. Je dis rien à Cassava. J'ai hâte de voir la tour de distorsion même si mon dernier saut dans un trou noir remonte à une éternuité. Donc ça, tout ça, c'est du coup les mona... Je ne sais plus comment ils appelaient. Enquête-toi, ça va. Ah mais il faut que j'aille mettre le truc que j'ai posé là-bas. Ok. Elle va me fuser à 12km. Je suis un peu dans la merde. Après, si je me mets juste dans la bonne position et que j'y vais, je n'ai pas à utiliser mon carburant. Wesh ! Oh putain ! Oh putain ! Non, ça a l'air d'aller. Ok. J'adore parce que je ne comprends rien du tout. Je sais que c'est normal hein, mais... On était sur quelle planète ? Y'a quoi ? Merde ! Retourne-retourne-retourne-dit ! Faut que j'attends qu'on s'aligne, voilà. Ça, je ne peux rien faire ici. 35km. C'est quoi là-bas ? Y'a des escaliers. Ok. Ok. Oh, y'a du texte là-bas. Avez-vous remarqué la lune fantôme qui vient parfois saluer notre ciel nocturne ? Vous pensez m'intéresse. Cette lune fait ses yeux s'utilise ma curiosité. Ressent-elle à sa violente amie, la lanterne ? Autant que mes seuls yeux peuvent en juger, cette lune n'est pas volcanique. Elle prend parfois congé de son ami la lanterne pour plusieurs nuits d'affilée. Les nuits où la lune tourne autour de cette planète semblent aléatoires. Elle paraît voyager au gré de ses services. Je te félicite pour ta vue percente. Comment disparaît-elle à ton avis ? Hypothèse, ça reste dû à un décalage de spectre lumineux. Peut-être cette lune est-elle trop timide pour nous montrer son vrai visage ? Imagine s'il existait deux lunes volcaniques. Alors j'imagine que nous serions tous morts. Il peut y avoir trop de lave. J'ai une préférence marquée pour l'hypothèse nulle. Autour de cette planète donc j'imagine. Si je me mets dans le bonnac, j'arrive à j'en m'affuser théoriquement. Mais bon, il faut que j'aille faire pipi avant tout ça. Donc petite pause pipi, j'arrive tout de suite. Je me dépêche. Oui. Il parle tout juste de pisse, non ? Le goût. Ah, il sait ça, moi. C'est hydraté. C'est hydraté. C'est hydraté. C'est hydraté. C'est hydraté. Elle était partie, faire quoi l'autre là ? On l'attend tout le temps, j'en peux plus, j'vais me désabonner. Plus de sauf pour baguera. Après moi j'ai rien demandé en bref, vous avez suivi d'autres points grés, là j'suis arrivée, j'étais juste, je voulais juste jouer à Isaac quoi. Du coup aussi, si à mon nom, je dois juste aller pisser, ou même passer un coup de fil en vrai, si tout d'un coup, vous savez, la vie perso, les trucs, la vie quoi. Après, vous faites sauver de votre argent, comme j'ai dit, j'ai... J'ai... J'ai rien demandé. Ah ça c'était un vieux vocal, euh... que j'avais gardé, mais je l'aimais bien. J'ai... 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 Mais du coup, ouais, il a rien à faire là, ouais. ... Ça va tout le monde, vous passez une bonne soirée pour le moment ? J'espère en tout cas. Parce que moi, oui. Alors ! Ma fusée, elle est là-bas ! Aïe ! Le soleil... Non, ça devrait aller. Elle est toujours sur le... Ah ! Il y a un truc qui est entre nous deux quoi. Non mais ça... C'est un tour, donc au moins elle se rapproche. Ok, bon de toute façon, visitons cette... Visitons un peu cette planète. Je sais pas sur laquelle je suis, c'est ça qui est embêtant. Ils l'ont dit, mais faut que je voudrais que je note. Ma vis, il y a beaucoup de choses à noter. Vous allez me voir, on va jeter un tableau... Ok, on vise bien, on vise bien. Est-ce que j'y retourne ? Ok, ça c'est la... Ok. Ma vis, c'est pas loin ! Ma vis, c'est pas loin ! Ok. Mais c'est bon, j'ai trouvé mon jeu en fait. Ok. Bon. Ça va venir un peu du soleil. Oh ! C'est endommagé. Sur quoi je peux aller ? Ah ! Ah, c'est toi ! Cravité ! Parfait. C'est chez moi, Cravité ? Non, c'est juste à côté. Parfait. Pas contre le soleil. Pas contre le soleil. Pas contre le soleil. Le fameux. Désolée, ça pour le coup, j'ai déjà fait un peu le début. Donc, j'étais un peu au courant. Mais... Pour ceux qui se sont au courant. Oui. Ma première loge. Ah ouais, c'était... C'était intense. Adieu. J'avais juste complètement oublié. Ça m'est revenu dès que j'ai vu, j'étais... Ah putain. Putain, mais... J'ai... J'ai... Putain... J'ai rattrapé ma fusée pour rien. Bon, bizarre. Bonjour, on va tous mourir je crois ce soir. Alors, on va lui parler un petit coup. Tu as de la chance... Je crois... Tu as de la chance que je sois dans une boucle temporelle vu le nombre de morts que j'ai eu à mon actif. Bah, que deux en vrai. Toi, tu as de la chance que je te consonne pas pour raison médicale. Parce que je comprends rien à ce que tu racontes. Ah ouais. J'étais très stylée. C'est déjà plus que la plupart des gens, c'est vrai. Bon, bah on y retourne. Let's go. Alors... On va essayer un peu de tout voir. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à avoir un chat dans la gorge et c'est abusé. Et du coup, en plus on lit beaucoup donc je vais être relou, je vais dormir souvent. Let's go ! Non mais ça ne passe pas depuis ce matin, c'est trop chiant. Ok. Je suis intéressée par ça. Sablière noire. Et l'autre à côté ? Sablière rouge. Ok, sablière. Oula. D'accord. Non, 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 non. Non, je suis trop proche. C'est fini. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive à tout le moment. De toute façon, on sait quand on revient. Dommage. Très, très rouge. Je pense qu'on va se prendre quelques fois le soleil. Ça va arriver de temps en temps. Autopilot things. Ouais, c'est ça le problème, c'est de l'autopilot là. Il pue la merde. J'ai le fait qu'il ne me dise plus rien. C'est bien pensé après là, sinon ça aurait été insupportable. Ok. J'ai la carte là. Et du coup, est-ce que je peux faire ça ? On va y aller en autopilot tout de suite. Ok, je pense que là on est pas mal. Attention à toi le soleil. Merde. 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 Ok. Ok. Ok, la sablière rouge. Donc ça, c'est la sablière blanche. Le fameux sablier ! Et du coup, si... Ça verse du sable ! Du coup... Du coup, la planète rouge va se remplir. C'est bien. Ok. Je crois que c'était de ce côté qu'il y avait des trucs. On est pas pas si loin. On peut y aller faire jour. Ok, je vais aller voir ça moi. Ok, ok. Ok. Donc ça, c'est la sablière rouge. Ok. Ok. Même si ça ressemble à la forme qu'on a vu sur l'autre truc. C'est cette forme qu'on a vu. On était sur cette planète. Ah bah oui, en plus on était proche du soleil. On était sur la sablière avant. Qu'on avait la vision. Bah oui, c'était le petit truc de la sablière rouge. Vous avez une vision de la sablière. Donc je pouvais voir en direct. Je pense que c'était en direct. Ok. Je pense que c'est ça. Je sais plus du coup... Ah oui, j'étais là. J'étais là dedans. Ok. Et du coup là, on doit pouvoir mettre quelque chose aussi. Faut le trouver quoi. Ok. Comment je peux descendre là dedans? Hmm. On va essayer de faire le tour. Sauf que du coup, je pense que la planète se remplit. Et du coup, on n'a pas beaucoup de temps, j'imagine. Faut aller en début de journée quoi. Pas vaccinated. C'est parti. On va. C'est parti. Mais c'est très loin ça. Non c'est pas ça. Signal non identifié. Oh là ! Ok. Désolée je vais tout chill en faisant ma découverte pour le coup. Il y a beaucoup d'infos. Je peux pas trop... J'espère que ça vous va. Oh, il y a du texte. Ça fait de la lumière en vrai. Les escaliers. Qu'est-ce donc ? Donc on est sur le truc rouge. Ça fait de la lumière rouge. Grotte. Lac asséché. Donc un cratère quoi. Pôle Nord. Sans signer à mon coureur. Ok. J'ai fait éjecter mon stylo. Ok. J'ai tourné le doigt à Colis le temps d'examiner un échantillon et lorsque je me suis retourné, il n'était plus là. Il n'avait qu'une quantité d'air limité. Ah non, non. Je m'inquiète pour lui. Nous en apprendrons plus en examinant la grotte asséché au nord, là où Colis a disparu et que tout le monde se met à sa recherche. Certains habitants de la cité obscure et moi-même sommes venus aider aux recherches. Je peux tout nous expliquer en quoi constituerait votre expédition. C'est quoi la cité obscure ? Je te présente mes remerciements. Burk, Colis et moi et ton parti étudient la caractéristique géologique des grottes. Nous espérons en apprendre davantage au sujet d'une roche singulière, un roc errant qui fréquente de nombreuses grottes dans cette zone. Celle-là donc, ah ! Cette roche-là, quoi. Oh ! Pas moins de la grotte. Ok, prenons les escaliers, remontons. Hop là. Gardons un peu notre... Ouh là, l'oxygène. Vite, vite, vite. Retournons à la fusée, prenons de l'oxygène. C'est vrai que le son, un peu le son de bol, quoi. Il y a toujours un signal. Oh mais il y a un truc de l'autre côté, mais j'ai plus d'oxygène. Bon bah, je vais vite rechercher l'oxygène. Où est la fusée ? Ça va. Ouais, mais... Faut que je fasse le tour. Ah ouais, euh... Bon, peut-être qu'il y aura une réserve d'oxygène là-bas. D'un coup. Tout d'un coup, espère-moi. Bah aussi, j'ai envie de me voir. Mais je reviens pouvoir visiter. Non ! Non ! Je vais nous perdre de l'oxygène, là. Ah, mais soudain, nous allons nous étouffer. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Bon, on a vu pas mal de choses. On a vu pas mal de choses, en vrai. On a vu les coeurs de groin qui essayent de faire ton truc, là, mais... Fatiguant. Ouais. Ok, y'a rien d'autre que tu vas me dire. Je me demandais si j'allais pouvoir te donner d'autres infos. J'adore, comme beaucoup de témoins, rien à tout le monde. Bah après, beaucoup de gens morts de manque d'oxygène. Donc, bon. Mon journal de bord, il est où ? Il est là, je crois. Ok. Ah ! Ah ouais, c'est intense. Putain, y'a tellement d'infos. Mais c'est un jeu qui dure des heures et des heures, non ? Je pense qu'il est très long. Ah, 20, 20, ça va. Ouais, bon, je... Alors, venez, on va aller directement là, en vrai, on n'y est pas encore allé. Ah si, on est déjà allé. Toi, par contre, non, mais c'est un tout petit truc. Ah bah c'est la fameuse rocaille ! C'est où y'a le bonjour, je crois. On va essayer d'aller à la rocaille. C'est d'où je reviens ? Non. Non, c'est d'un instant. Ok. C'est juste à côté. Oula. J'ai failli oublier. Ok. Non ! Normalement ? C'est le mec qui siffle. Il est là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, et c'est toi ! Je savais pas que t'avais décollé. Ça fait longtemps. A vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Les auto-vélageurs ne viennent pas jusqu'ici. C'est toi qui sifflais. Ça n'a pas l'air très animé par ici. Quel est cet endroit ? Très drôle. Pour les étoiles, c'était pas une blague ? C'est déprimant. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire. Un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues, apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout leur temps par ici pour réparer leurs fusées. Ah ! Nous connaissons son astronautique, on m'en a volé depuis, mais la première fusée avait tendance à partir en morceaux. Beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village, et donc les incendies. Mais maintenant, il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser les plantes d'être bois et je garde un nœud sur les choses. T'en veux pas, je veux dire... Enfin, tu voulais autre chose ? Soit qu'ils sifflaient. Probablement, enfin sûrement. Les voyageurs ont leurs instruments de musique alors qu'ils n'ont pas besoin de siffler. Tu peux détecter la musique avec ton onduloscope. Surtout si tu veux au pôle nord. Ça capte très bien. Ok. Le pôle nord est indiqué en rouge sur ta mini-carte, mais la rocaine n'est pas très grosse de toute façon. Concentre-toi d'aller au nord, tu ne peux pas la rater. Ok, et chaque fois sur les planètes, si c'est le cas, c'est bien ça. Ne t'en vas pas, je veux dire... Tu voulais autre chose ? L'avant-plosé lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusils étaient moins évolués. Ils nécessitaient souvent des réparations. Et maintenant, ils servent principalement à garder un œil sur diverses choses. Tu sais, ils pensent parfois faire un coucou, mais Gabro, c'est Gabro. Tu sais bien ce que pense Rebecca des voyages inutiles. J'ai mangé un petit guillemot pour voir mieux. On va aller boire chez lui. Je peux pas. Logique, en vrai. Alors du coup, sur ma mini-carte... C'est pas ça, ma mini-carte. Ok. Journal de l'enduscoloscope d'Escar. Jour 48, je ne capte toujours pas le bonjour de Rebecca depuis Gravité. Je ne m'inquiète pas trop à ce sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Il écoute tous les musiciens. J'ai écouté Chai jouer un bon moment aujourd'hui sans rapport. Il faudrait que dire à Porf et Gossan que leurs couclades n'ont rien de subsides d'un point de vue aérien. On entend bien, ils sont du bonjour aujourd'hui. On dirait que Rebecca va bien. Stupide créature, je m'inquiétais. Et surtout, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je sais pas, c'était probablement rien. Ah ! Non, ça a recommencé aujourd'hui. Quelque chose d'étrange vient d'Âtrebois. Bon, je sais que c'est dingue, ma leçon qui vient d'Âtrebois est identique à celui de l'Armony 4, Felspasse. Mais Felspasse a disparu dans l'espace, il y a un bail. Ça ne peut pas être ça. Donc dans Âtrebois, il y aura peut-être Felspasse. Je note tout, on sait jamais. Hop. C'est toujours là, je trouve ça glauque. Peut-être que mon héroscope est cassé. Je devrais en parler à Gnaïs. Ok. Ciao, coucoup. Alors. C'est plutôt un peu le tour de la rocaille. Oh, waouh. C'est trop beau. Oh, la gravité qui est swift. Ah. Il vit qu'on a tout vu. Merde ! Il vit qu'on a tout vu. Où? Oui. Le vit qu'on a tout vu. Non. Non. Si. Il vit qu'on a tout vu. 考é. Sous-titrage ST' 501 Ok rappelez-moi de pas faire trop de saut sur la rocaille Ok J'ai trouvé ça stylé et bon C'est ça le signal on identifie j'imagine Ok on reprend l'oxygène Ok let's go Putain j'avais pas vu la mini-map à gauche J'ai un neurone voilà le pôle ok trop bien J'suis peur deux secondes mais ça va t'inquiète t'inquiète Mais franchement je sais pas comment ça se fait Mais j'ai l'impression que je m'en sors avec le pilotage Oh wow Il faut aller là C'est chez nous Oh c'est Atrebois On a dit qu'on devait aller où Ah on doit aller aller chercher Je pense que c'est lui C'est chez moi Atrebois non ? J'sais plus On va voir C'est des questions rhétoriques hein N'hésitez pas Et du coup c'est tel bruit de qui ? De Feltzpasse Je pense que c'est un autre musicien mais bon Je vais juste arriver dans ma vie Je vais faire ah Bon je préfère aller comme ça on est sûre d'aller Je vais faire ah Ay Salut petite pierre Je croyais qu'on t'envoyait ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais encore là ? Mais j'ai vu un truc s'acraser à l'horizon Les images envoyées par mon petit guetteur Ce n'était pas bon alors j'essayais de venir ajouter un oeil C'est une graine de son bronze Tu crois que c'est ça ? J'ai jamais vu un truc pareil sur Atrebois avant Alors t'as sans doute raison En tout cas ça traîne pas pour planter ses racines J'aime pas la tête ce truc petite pierre Ça s'assure je vais demander à Marnéal de s'en occuper Ça devrait se débarrasser de ce truc vite fait Et rien de tel que des forestiers pour retirer des mauvaises herbes Je vais quand même vérifier ce qu'il y a dans la graine Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse sans savoir ce qu'il y a là-dedans Tuff peut m'aider à transporter le vieux lance-gater jusque là Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un Et de toute façon je vais pas coller mes mains dans un truc aussi répugnant qu'une graine C'est un coup et il perdra un bras ou deux Putain c'est le conte Il y avait une deuxième graine Attends si je le vise bien au centre Ok le salo compte Et dedans il a une deuxième graine Mais il y a quelqu'un avant Attendez j'ai vu une sorte de feu J'ai vu une sorte de feu On dirait un feu de camp Mais peut-être pas du tout Pas du tout peut-être que j'invente complètement le truc Je sais pas C'est sus Ouais Et du coup une seconde graine au milieu d'une sorte de squelette de séloquente Bizarre Et c'est vrai que je peux faire ça maintenant Non mais celui-là bizarrement Bizarrement là je peux pas bouger la photo Oui c'est quand il est posé Non je peux pas Bizarrement Saleté de graine a fait des sacrés dégâts en s'écrasant J'aimais bien ce cratère J'ai envoyé un petit guetur dans la graine T'as vu ça et tu dis que c'est le plus grand dedans que dehors Ça va être une vraie plaie à tailler en pièces ça c'est sûr On peut se débarrasser d'une graine qui a même pas la plaisir A se faire la même taille partout au moins Je prends une hache en plus au cas où Même trois tiens Mec ça va pas trop aller hein Mon ondiloscope détecte un harmonica à l'intérieur Je sais pas quoi te dire La seule harmonica que je connais c'est Felspace qui a disparu il y a un bail Bah ouais bah justement peut-être que Je te donne une info quoi De l'air de l'harmonia à personne d'accord Il suffit que Nice croit que c'est taleté de graine douée de talent musical On pourrait plus y toucher Il est pas mal à la gore Ok Ça se prononce c'est loquante T'es pas chiant donc je dirais c'est loquante T'inquiète pas je ferai attention Et si on fait ça Ok c'est la même chose Ok Bon je vais y retourner à la fusée Comment par contre Avec le bout de bois là C'est génial en double Ok Non Garde ton carburant Notre but ça va être d'aller Au pôle nord de la sabillière rouge Maintenant il faut aller en début de journée je pense Maintenant qu'on est au courant Qu'on voit la minimap dans le masque Que je n'avais même pas vu Genre là on est au pôle nord par exemple Bon Ah Hmm Ouais ça dure longtemps en fait Qu'on est au courant dans l'espace Oh non mais c'est pas le cas en fait J'ai vu que c'était la fin mais pas du tout Hop là Du coup la sablière si on regarde ça m'intéresse Ouais effectivement regardez la sablière elle s'est vidée Et du coup Ça c'est la noire Ça c'est la rouge Ok la noire c'est vidée La rouge se remplit Ok Je suis un peu fort Vite avant que Vite avant que Vite Ok c'est là que le sab se vide Oh putain Ok La vidéo de Great Review Non je n'ai pas vu 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 Oh wow Ok Donc c'est les endroits où il y a ces trucs bleus Sur le genre de gravité Oh je suis trop loin Hop pardon Voici une première livraison Niaro un générateur des situations fraîchement sorti de la forge du trou noir Croute étant forge du trou noir Forge du trou noir Je jure que si on met tous les trucs qui sont mis en avant C'est bon Où tu es en train d'installer ses commandes sur la cavité Sur la gravité au moment j'écris ceci Écrit nos mails non traduits Mes remerciements Clarique Grâce à cela le projet sablière noir est en bonne voie Projet sablière noir Projet sablière noir Ok J'aurais souhaité pouvoir attendre ton arrivée Mais la forge m'appelle Ainsi que mon travail n'a suivi là bas Je reviens bientôt avec des nouveaux matériaux J'avoue manifester une extrême curiosité Sur la nature de ce que vous avez trouvé A la station du trou blanc Ah alors ça c'est ce qu'on a déjà un peu vu Et du coup il y a un lien avec la sablière rouge Pourrais-je te rendre visite à l'occasion pour en apprendre plus J'ai plus qu'invité à le faire La station du trou blanc sert de modèle autour Que nous construisons pour le projet sablière noir Sert de modèle autour que nous construisons pour le projet sablière noir Une visite à la station serait extrêmement utile La station du trou blanc sert de modèle autour que nous construisons Ah Ok ah Je suppose que j'aimerais plus spécifiquement Visiter la station du trou blanc avec toi Clary Voilà je vais juste récupérer Ok Ok Merci Merci Sous-titrage ST' 501 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 Ok, vite, 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 vite ! Je sais pas où je dois me poser, mais on va trouver vite. Si je vois autre chose, je voudrais m'arrêter et là je vais faire le labyrinthe. Ok, putain, j'ai failli oublier ça. Ok, go, 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 go ! Alors, on est où ? Je suis pas trop loin d'où on était je crois, je suis dans le bon hémisphère. Ok, on verra ça plus tard. C'est peut-être celle-là en vrai. Oh putain, sa mère c'est celle-là. Oh la chance ! C'est quoi ma chance ? Bon, le soleil il peut tourner, je vois rien là. On peut softlock ? Non, c'est bon. Ok. Alors. Go, go, go ! Bon, je suis contente de t'en retrouver direct. Ça me dit que j'ai pas lu ça. C'est pas la même ? Si, c'est bon. Merde. Ok, c'est pas fini en vrai. Pourquoi le lance-gater je peux pas le sortir des fois ? Ok, je crois que... Le pont... Ok. On va te retrouver dans ce truc. Ok ? Enfin, on a terminé, je marche si j'ai la cassade de ça près de la fosse puis tourner à gauche. Ok ! Putain, mais excusez-moi, j'ai trop de chance en vrai. Ok. T'es plus dans les trucs là. Ouais, je crois. Peut-être que j'étais même au bon endroit. Peut-être preuve de prudence en traversant le gouffre devant. J'avais réussi à le traverser en faisant mon saut, je sais plus. Oui, je l'avais réussi. Ok. Ok, je traverse ça. Ok, maintenant. Soyez bien, encore un peu de chemin que vous attendrez le refuge. C'est là-haut ? Soyez là-haut ? Mais leur chemin, c'est plus un chemin en fait. Putain, j'ai percé ma combi. Non ! Ok. Mais j'ai percé ma combi ? Putain, c'est dur ! Oh le rattrapage. Non, vous me dites pas. Il n'y a pas d'autre chemin, on est d'accord. Je n'étais pas en bas. Ça me paraît trop haut pour l'atteindre. Ok, c'est trop haut. Merde. C'était peut-être en bas, hein ? Non mais en bas, j'étais vraiment coincée. Putain ! Je me suis recoincée. On va pas attendre 3 minutes. On va attendre 3 minutes là au fond. Il y a peut-être un truc à faire. Peut-être le sable est déjà trop monté. Non. Oh, je suis recoincée. Putain, je dois attendre 3 minutes. C'est infernal. Je peux pas utiliser mon lance-gatter, je sais pas pourquoi. Bon bah messieurs-dames, je crois qu'on doit attendre. Ok, vous allez pas me répondre avec un truc précise. Je vais juste vous poser une question. Vous répondrez par oui ou par non. Suis softlock. Enfin suis-je coincée jusqu'à ma mort. Non. Mais il voit rien. Il faut juste remappuyer la touche dans le paramètre. Ah ouais ? Mais avant ça fonctionnait. Avant ça fonctionnait. Je pense qu'il y aura de l'oxygène là-haut. Bah euh... Je dois faire quoi ? Je dois sauter ? Partons indigérance, c'est le tout jeu. Justement, je vous demande oui ou non, et vous arrivez quand même à me dire d'autres trucs. Ok. C'est quoi ça ? Oh putain ! Oh putain j'allais pas ! Vite ! De l'oxygène ! Oui ! Oh c'est très bien qu'on ait découvert ça. Ok ! Ah ! Ah ils sont bien morts là. Ils auront vécu ici je pense hein, au moins en tout cas. Deuxièmement. Devrions-nous construire la Station Solaire pour alimenter le projet Stablière Noir ? Simple fait que nous envisageons cette option me laisse dans une profonde incompréhension. L'essence même de la Station Solaire va à l'encontre de tous nos principes, et de tout ce en quoi nous en croyons en tant qu'espèce. Sans grande surprise, idée A et A, je ne suis pas une de cet avis. Nous sommes en train de pousser une nouvelle technologie au-delà de ses limites. C'est la Station Solaire ? De ma propre expérience, c'est cela qui est défini avant toute notre espèce. Mais attends, mais une Station Solaire ? En pratique non, je ne vois pas, je ne... Je ne nous vois pas les découvrir de notre vivant. Je comprends bien le malaise que soulève cette proposition, mais la Station Solaire doit être construite si nous voulons mener à terme le projet Stablière Noir. Ok. Si nous sommes sûrs, et la probabilité que cela arrive n'est pas anecdotique, il ne fait aucun doute que nous détruirons notre espèce. Ah ! Et par la même occasion, le reste au système stellaire. Ah non ! Et tous les êtres vivants qui l'habitent. J'oppe pour la sauvegarde de ces espèces. L'annihilation potentielle d'un système stellaire tout entier est un très lourd tribut. Nous ne devrions pas construire la Station Solaire. Même si elle nous promet des connaissances qui dépassent les rêves les plus fous. La peur de l'échec n'est pas une raison valable pour abandonner. Je suis convaincue que si nous sommes prudents, la Station Solaire fonctionnera. J'ai confiance en Pi. Pauk, ta confiance m'honore. Idaea, je comprends ton point de vue. Cependant, si quand la Station Solaire est terminée, nous avons le moindre doute quant à la destruction qu'elle pourrait causer, alors je n'approuverai pas son utilisation. Est-ce que vous êtes lourds comme ça maintenant ? Sinon nous on serait pas là. Oui. Secteur des promontoires libres. Ok. Secteur du guet. Début du chemin vers le laboratoire des eaux de énergie. Secteur de l'Hôtel de l'œil. Waouh. Ils en ont construit des trucs. Du coup si ça se remplit, ils font comment pour vivre ? Vite avant que ça se remplisse. Caverne au guet. Je vais chez vous les gars. Toutаж-lui. Et là, on va voir. Tu vas prendre l'un â pub ? Allons où on va voir ? Tu vas bien pour faire du vientre. Il y a trop de choses à voir, il y a trop de choses, je vais dire, mais je suis où elle m'est de là. On joue au jeu du séloquente ce soir ? Je lui ai donné une nouvelle lanterne. Si tu vas à la caverne Nouguié, tu devrais aisément remarquer l'entrée de la grotte du séloquente à présent. Ma gratitude se la nomme, une chance que tu sois assez petit pour pouvoir grimper dans le trou du promontoire l'offiforme. Moi aussi je peux encore le faire, plus pour très longtemps. Papa et Maren sont grands donc nous le saurons aussi tous les deux. On se retrouve à la grotte du séloquente pour jouer. Si jamais tu es trop grand pour passer dans le trou du promontoire l'offiforme. Si tu es trop grand, la route sera plus longue mais ce n'est pas très loin quand même, rends-toi à la caverne Nouguié et de là monte vers la grotte du séloquente. On se retrouve à la grotte du séloquente pour jouer si jamais... Ah voilà, c'est bon. La route sera plus longue mais ce n'est pas... Ok. Tagen ne peut plus passer par le trou du promontoire, il est devenu trop grand. Il dépasse la vie maintenant. Du pain de nourrir le séloquente d'abord si tu veux au promontoire l'offiforme et que tu lances une lumière dans sa gueule. Il te montrerait la route à suivre. Ok, un autre truc qui fait des lumières. Et alors, il est que c'est toujours plus grand. Ok. Donc la caverne. Caverne Nouguié. Grotte du séloquente. Et lumière. Ok. Ca se remplit. Putain, ça se remplit. Non ! Oh mais du coup, ils doivent faire vraiment gaffe dans leur journée. Non ! Oh ça va être une sale mort, messieurs dames. Ok, donc il faut qu'on aille à la caverne. On va continuer vers ça. Il faut qu'on aille à la caverne. Et qu'on lance, je pense, un autre petit truc dans sa gueule. Non mais ils ont utilisé un chou pour faire ça. Vous inquiétez pas. On a rien à se dire. Go, go ! On y retourne. Excusez-moi, mais... Faut y aller là. Go, go, go ! Faut qu'on se dépêche. On n'a pas beaucoup de temps avec le sable-monte. Par contre, je sais pas comment eux, ils vivaient avec le sable, mais... Et ils géraient leur journée, quoi. C'est vraiment séloquente. C'est vraiment sélo, les gens. T'inquiète, t'inquiète. Je fais attention. Attention. C'est séloquente. Ouais, j'ai toujours dit faux. Pourquoi ils se marquent pas ? Il est où ? Là. Oula. Non. Vas-y. Prenez notre séloquente. Ouais, on fait tous faux. Bizarre. Merci Jacobère pour le sixième mois de semaine. Ça te remercie beaucoup. Euh... Oh, tant pis, on ira là. Hop là. Alors. Faut qu'on retrouve l'entrée. C'est pas ça. Même si ça va intriguer, on ira voir ça plus tard. On est où ? On est où ? Ok, on est trop... Faut qu'on aille plus au nord... Euh... Plus au... Plus au sud. Ok, ça va être plus par là. J'ai envie d'aller voir là-dedans, mais m'attends. Non, on va voir là-dedans, non. On est juste à côté. C'est trop dur, j'arrive pas à m'arrêter. J'ai envie d'aller voir. Oh. Ok. C'est juste une lampe. C'était obscur. Bah, ça doit être l'endroit qu'on a... On a débloqué, en vrai. Activer le canon gravitationnel. Rappeler la navette. La navette est actuellement stassinée sur la comète. Ah. Activer le canon gravitationnel ou... Rappeler la navette. Rappeler la navette. Bah ouais ! Ils avaient dit ! Ok. Ok. Donc, ils nous avaient dit, effectivement, qu'on était sur la... Le truc blanc, là. Le trou blanc. Il y avait la navette qui avait été à voir avec la sablière rouge. Donc là, j'ai l'impression qu'on vient de la rappeler. Et je pense qu'on peut... Donc c'est depuis ici qu'ils avaient créé ça. Ils ont littéralement géré les trous, quoi. Ok. Tiens. Je viens de le coincer, là. Merde ! Ok. Ok, donc pour rejoindre... Là, si on appelle la navette... On peut aller la voir, directement. Je vais pas aller dedans. Et oui, bah oui, c'est la fameuse. Une tenue no maille ! Du coup, c'est pas la même ! Je veux quand même que notre situation ne soit critique. Pai, Pok et moi avons atterri sur cette comète peu de temps après son entrée dans ce système cellulaire. Les instruments de notre navette ont entendu d'étranges relevés d'énergie qui venait de quelque part sur la surface. C'est quoi la comète ? Pai et Pok ont pu l'occasion d'une crevasse dans la glace située sur le côté de la comète exposée à l'étoile et se sont descendues à l'intérieur pour trouver d'où vient cette énergie. Mais, Pai et ma sœur sont partis depuis un bon moment. Maintenant, elles ne m'ont plus recontactée qu'elles sont... Depuis qu'elles sont descendues sur la surface, par exemple, je n'arrive plus à lire. Je pense que c'est pour la diriger qu'on n'est pas coincé ici. Je ne peux pas la relancer depuis là. Ou bien. Non, je ne peux pas être dedans pour la relancer. Triste. Oui, mais après on ne sait pas, tout d'un coup ça va mieux après. Par contre, je n'ai plus le temps d'aller... Je pense... Ah si ! Ok. Ok, go. Vite, vite, vite ! Speedrun ! Je trouve que c'était là... Non. C'est là. J'ai trompé de chemin, moi. C'est là. Ah, ce n'est pas le bon chemin, mais on a vu quelque chose de nouveau. En plus, c'est votre plus d'oxygène et revenez vite. Ok. Ok, on a un point d'oxygène ici. Quand je vide mon carburant à une vitesse. Vu que je veux aller vite. Ok. Et voici le début du chemin. C'est ça. Ok, je pense qu'il n'y a pas un autre chemin pour y aller plus simple. On dirait que non. Allons-y. Tac, tac, tac. Ah, c'est plus simple comme ça, effectivement. Ok. Vite, vite, vite ! Ça sent du mal à ne pas backseat. Non, mais après, en vrai, je ne regarde pas trop, donc... T'inquiète, mais c'est là. Ok. Ok. Attends, mais là, c'est un autre chemin. C'est incroyable, regarde dans la grotte. Ah ! Comment cette chose était-elle de le retrouver ici ? Nous n'avons rencontré aucun autre dans cette grotte. C'est sans doute une travail exceptionnelle. Nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte. Mais l'oreille, car lorsque je suis revenue ici pour chercher un accès, des enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. En jugez par ce que nous voyions Collier, c'est qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Nous sommes tous les deux d'accord sur un point. Il semble improbable que cette abonnémination provienne de cette planète aride. Surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évocation du vaisseau. De toute évidence, il n'y a pas pu se profiler par un trou aussi étroit. Et peut-être, cette grotte dispose d'un autre entrée. Si c'est bien le cas, Collier et moi la trouveront. Nous ne pourrons pas ignorer une telle source d'infos. Et du coup... Ok. Ok, tu vas rester là mon petit. Donc il faut que je sprenne... La grotte. La grotte, je ne sais pas où elle est la grotte moi. Mais je pensais... Ah non, c'était la grotte de quoi ? La grotte du sélocôme ? Bah ouais ! Mais ce n'est pas ça du coup. Ok, on va le voir. Ok. Mais du coup, je ne sais pas. Euh... Je n'ai pas tout noté. J'ai mis caverne au guet. Mais du coup, ça doit être dans le secteur du guet en fait. Le meilleur secteur. Est-ce que ça ne serait pas là ? Non. Là, c'est où je suis arrivée et où je suis morte. Prends-toi dans la caverne au guet. Et de là, monte vers la grotte où c'est le comte. Mais j'y suis normalement. Je ne sais pas où elle a trouvé cette caverne. Ah, je ne sais pas. Maintenant, je suis convaincue que j'aurais été séloquente et que j'ai inventé une prononciation. Ah oui, pardon. Je disais faux. C'est bien séloquente. Ça gagne le jeu vidéo. Bah là, là, c'est la première fois que je suis un peu... Je... Ça, ce n'est pas le bon secteur, ça. Ah bah, il y a eu beaucoup de monde ici. Ils ont tous l'air d'être morts un peu de manière brusque, sinon ils auraient été enterrés ou j'en sais rien. Là, je ne suis plus dans le bon secteur. Merde. Je l'ai vu, mais je me suis dit, je passe au-dessus, tranquille. Non. C'est ça, on va mourir bientôt, donc autant essayer de voir le maximum avant la fin. Ok. Là, c'est bien là, la grotte où c'est le compte. Comment je te rejoins, toi ? Mais ils ont dit qu'il n'y avait pas d'endroit pour rejoindre là. Ah, mais je dois voir, je pense. C'est pour ça qu'ils étaient de mettre de la lumière dedans. Peut-être qu'il y a moyen de voir. Si j'attendais de voir où le sable arrive, il va voir où il se met. Ah, mais il y a déjà du sable. Hmm. De toute façon, on va mourir là, d'oxygène. Ou bien d'écrasement, je ne sais pas. Ils auraient l'air plus fiers après. C'est bon, c'est bon. On va pas se faire écraser, tout va bien. Moi, je dis cellophane. Ok. Je me demande, le fait qu'on doit lui mettre la lumière au milieu de la bouche, c'est que je me dis, ça va pas mettre la lumière ensuite, si j'y retourne dans un trou quelque part. Je pense que ça va être ça. Allez, petit pipi. À chaque mort, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Ah, non, 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 non. Bon, rebond de la bouche. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est drôle, c'est drôle. 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 Alors, la question c'est, est-ce qu'on va voir autre chose ou est-ce que je me bloque là-dessus ? Merci Lyshar pour le 21ème one-sub et j'ai envie de vous dire, je me bloque là-dessus. Merci beaucoup, je pense. Allez, go ! Bonjour, je suis morte. Allez, c'est parti. Mais le problème, c'est que j'ai envie d'aller voir toutes les planètes, mais en même temps, j'ai envie d'avancer là-dessus. Donc c'est dur de se décider. Hop là. Je parle bien, laissez-le compte. Oups là, je suis pas allé si loin. Très bien. Ok, ça va être par là. Très bien. Ok, là on est en mode speedrun, on va l'avoir ce truc. Qu'est-ce que... Et j'ai pas encore loupé un atterrissage ? Excusez-moi. J'suis trop chaud. Faut oublier ma combi, pas loupé d'atterrissage. Ok. Non, c'est pas là. Ok, on est pas loin normalement. Voilà. Aïe. Ok. Je suis trop fort. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, je trouve tout. Je sais pas ce qu'il se passe là, c'est ça ? Bon, c'était pas ça. Mais j'ai refait la même erreur. Alors, le but c'est d'aller où c'est le compte. Voilà, c'est là. D'aller où c'est le compte. De lui mettre un guetteur dans la bouche. Et ensuite... Et ensuite, de trouver le trou dans la région du guet. Du guet ! T'as bien raison, Alain. Merci beaucoup Solana pour le 15e mois. Merci énormément. Oups. Ok. C'est bon, le chemin, on l'a dans les pattes. Alors, la grotte, elle est juste là. Attendez. Est-ce que mon guetteur, si je le lance, il reste ? Je pense que c'est une bonne théorie, mais... Parce qu'ensuite, il disait quoi ? Il disait dans la grotte, dans le secteur du guet. Bah, je pense que c'est là. Il faut que je l'ai éteint. Merde, je crois que c'était là. Je sais plus. Bon, attendez une autre énergie. C'est pas là. Je me suis complètement perdue. Je m'aident, je pense est mensen en wow, parce que c'est bon. Je rires dans le укżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżż Pereeth. Merde je me suis complètement perdue J'ai perdu la sable monte Non Je suis allé trop bas Ok là il y a quelque chose Ok Putain Ok C'est quoi le Céloquente ce coup-ci ? C'est qui le Céloquente ce coup-ci ? Changement de règle Le Céloquente doit maintenant avoir les yeux bandés Interdit de tricher J'ai une de ces chattes Les poissons s'alignent contre un mur Quand le Céloquente dit parter Les autres doivent se filer de l'autre côté Ceux qui se font attraper par le Céloquente sont dévorés Le dernier poisson à être attrapé devient le nouveau Céloquente L'ancien Céloquente lui donne son bandeau et devient un poisson Pourquoi on change les règles ? C'est trop dur si on ne peut rien voir Tante Pai dit que les vraies Céloquentes sont aveugles Alors on doit avoir les yeux bandés C'est comme ça Modification de la règle Les plus petits ont le droit de ne pas porter de bandeau Les autres le porteront par rigueur scientifique Et pour que la partie soit plus équilibrée Ok Et ben je pense qu'il faut qu'on aille là-haut Merde C'est pas beaucoup de carburant Ok Étude du Céloquente Les longues exproissances partant de sa tête est bioluminescente Peut-être lui servait-elle à attirer ses proies Un appât Mise à jour Melora pendant que je suis Pendant que Je suis Je faisais des croquis de Céloquente Je suis aperçu que les enfants de tout à l'heure étaient revenus s'amuser ici Ils ont ajouté à leur jeu une règle qui tient compte de notre travail de recherche C'est formidable Le système digestif de ce Céloquente indique qu'il est mort de faim Ah ouais En jugé par son apparence Le Céloquente semble être de la même espèce que le Céloquente de son bronze Ok Nous ne pensons pas qu'il soit originaire de cette planète Je suis absolument enchanté Il n'est jamais trop tôt pour s'intéresser à la biologie Ok J'ai envie de prendre ce truc avant de Ah mais à partir de là je dois avoir un accès en fait Est-ce que ça c'est juste pour descendre et monter Je pense Je crois Eh mais ça va pas rester ouvert Ok Du coup Il y a un accès ici Je pense que maintenant je sais Peut-être que je peux l'ouvrir de ce côté si c'est possible Quoi que ça me paraît trop facile Ok je vais C'est chat pour trouver le chemin quand même J'ai eu de la chance Mais ça la question c'est On dirait un truc inversé on va dire il faut aller dedans Ça me repousse Ok Je pense que c'est tout ce qu'elle va avoir avec le cellophane On dirait un Il est temps de mourir tantôt On dirait qu'il n'y a rien d'autre Ok Je voulais brûler mon carburant pour remonter mais j'en ai plus Si j'y arrive encore Ce serait bien de reprendre ma fusée et pas mourir de Non Adieu Oh non Quelle mort moche Non c'est le compte Merci d'un compte pour les 1 Non merci d'un merci beaucoup merci énormément Bon ok alors du coup On a vu le cellophane sur la sablière On a vu qu'une seule zone Ok J'ai l'impression qu'on a déjà vu pas mal de choses sur la sablière rouge Bon je pense 1% de ce qu'il y a mais Parce que du coup il y a tout le reste du monde à voir Attendez Je dis pas avec le temps Donc ma question c'est est-ce que je tente d'aller voir autre chose Ou j'ai envie d'aller voir son bronze maintenant du coup Vu que c'est de là que vient le séloquente Et que j'ai l'impression que du coup c'est de là que vient l'harmonica aussi On va aller voir son bronze je crois J'ai mis si longtemps à entrer dans cette grotte Pardon Vas-y je vais aller à son bronze Tu connais un truc sur les séloquentes toi ? Ok Je me demandais s'il y avait un truc qui se développait Y'a pas d'ordre dans chez ça mais je réfléchis à haute voix Sinon je dis plus rien en live je vous avoue Où est son bronze là Merde Adieu Alors peut-être J'ai eu le coeur qui a baju très fort d'un coup Ah Ok Mais après moi ça me fait un peu peur les séloquentes Bah c'est littéralement le truc qu'on a vu Sous-titrage ST' 501 Ah C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ils sont aveux que si je fais pas de bruit. Je préférais rester comme ça. Personne m'a dit que ça faisait peur en fait. C'est bon j'ai fait Last of Us, j'en ai plein à foutre. Oula. Nous allons nous poser. Allons-y. Allons-y. Il est là. Peut-être je peux y aller à pied. Je sais pas si je fais du bruit. J'ai pas envie de me faire manger par un sage-de-compte. J'ai pas... Mais tenter d'y aller en vaisseau ça me parait compliqué. Parce que là on va faire du bruit maintenant parce que là j'avais pas utilisé pour... Allez vas-y. Dès que ça fait de la lumière on aime pas. Alors... Oh ! Salut ! C'est à 700 mètres maintenant ! Je vais trop vite ! Je vais trop vite ! Je peux pas aller dedans ! Ok, je peux pas aller dedans. Le signal du guetteur ! Un kilomètre là-bas ! Putain mais c'est en boucle ! Mais c'est en boucle quoi ! Ok ! Putain ! Je t'ai retrouvé ! Incroyable ! Je chasse quelqu'un qui dit « C'est fait le dupe ! » Fais le bas, tu as envie ! Personne ne pensait trouver un jour. Tu étais sur son bronze durant tout ce temps. Fais le bas, tu as envie ! Tu n'as jamais été la pierre la plus brillante du lot. Et gars ! Je t'ai trouvé, ok ? Bien sûr que je suis en vie ! Je complicite plus que ma fusée est... Genre écrasée. Fais le bas qu'il s'écrase, mais aucun pilote sur la trouboine n'est arrivé à la cheville. Ça fait un moment que je n'ai pas eu d'interaction sociale civilisée, alors je vais partir du principe que ce n'était pas du sarcasme. Voilà l'histoire. Je viens de finir d'explorer le cœur du laviate, et je me dis que je m'attaquerais bien à son bronze. Comme personne n'y a jamais allé. La navigation, c'était plutôt facile à vrai dire. Une fois que tu as évité une énorme liane interdimensionnelle couvert d'épines, toutes les autres sont pareilles. Mais je finis un moment par tomber sur ce gigoiselle séloquente. Tu as dû en voir ? Torible bestiole géante. Et celui-là, je n'en avais jamais vu un aussi gros. Je fais quelques pirouettes pour qu'il me lâche la grappe. Rien de bien extraordinaire. Je suis en pleine vitesse quand le poisson cogne et il m'envoie valdinguer droit dans une plante. Et là... Bref, comme je t'ai dit, je m'écrase. Badaboom. Au moment de l'impact, ma fusée se me fait faire des bruits comme si elle partait en miette de l'intérieur. Alors je me dis ça craint un peu, tu vois. Eh ben ça m'a manqué. À peine sur de là que le système électrique se met à faire des étincettes dans tous les sens. Soit je bougeais de la fissa, soit je connaissais un destin tragique. Alors j'ai dû m'éloigner un peu de ma pauvre petite fusée calcinée. J'ai commencé par installer mon compombe pas très loin de l'épave, puis j'ai trouvé ce squelette. Une belle trouvaille. Ça aurait été idiot de ma part de ne pas m'en servir. J'ai donc déplacé mon équipement ici, planté mes graines de secours et depuis je suis là. Un miracle que tu sois en vie. Tu sais, à une époque je me disais la même chose chaque fois que je rentrais d'un vol en un seul morceau. Et maintenant je n'y fais plus attention. Enfin voilà c'est ce qu'il s'est passé les petites pierres. J'ai fini avec mon histoire mais tu peux rester pour profiter du feu si tu veux. Ou je peux partir. Je ne bougerai pas d'ici. Mais mec tu veux pas partir ? De toute façon ça sert à rien mais... J'ai fait une découverte. Raconte-moi. J'ai trouvé une graine de sombron sur râtre bois. J'ai trouvé des... Bon ça déjà. C'est une très mauvaise nouvelle petite pierre. Si tu ne serais qu'évoquer l'existence de sombron sans sa présence, tu as dû te dire qu'il y avait une cinquième planète à son doigt avant. Cette planète infernale est apparue au centre et a poussé et poussé et poussé jusqu'à faire éclater la planète et apparpiller ses fragments dans l'espace. On a un autre problème on a une supernova à gérer de toute façon. Si on ne s'en occupe pas genre rapidement de cette graine que tu as trouvée, j'ai peur qu'à trois bois ne subissent le même sort. Et je vais te dire nous les atriens on a traversé trop de choses pour se faire avoir pour avoir une vulvaire graine. Vulvaire graine. Ok attendez il peut nous donner plein d'infos. Tu atteins le cœur de l'Eviat, comment tu as fait ? On n'y est pas encore allé mais comme ça il va pouvoir nous donner des indices. Alors le cœur de l'Eviat, où est mon stylo ? Avant qu'il y ait une supernova qui explose tout. J'ai perdu mon stylo. J'en ai eu d'autres normalement ouais. On va prendre la tête. Ok. Alors. L'Eviat. On n'y est pas encore allé mais il va nous donner les infos. Juste je n'ai pas encore essayé d'y aller par toi mais ce serait un peu de la triste je sais comment faire. Ça n'a absolument rien à voir mais l'alien dans lequel ma fusée s'est écratée était j'ai compté ce qu'elle creuse. Si j'étais toi j'irais faire un tour pour voir où elle conduit. Suis ce squelette de séloconte jusqu'à sa queue et cherche une lueur vacillante dans la brume. C'est ce qu'il reste de ma fusée. Le passage part de là bas. Ok je vais aller voir vite avant que ce soit la supernova parce que je vais galérer à revenir. Tu veux que je demande à la base de me chercher ? Oui pourquoi pas quand t'auras le temps. Pour être honnête j'ai bien ce sens droit. Calme et paisible plus ou moins. T'es un peu trop jeune pour comprendre mais servir de modèle à tout le monde c'est une pression énorme. J'apprécie cette petite pause. Ok. Donc suivre la queue du séloconte. Attends elle est où sa queue ? Attends elle est où sa queue ? Là bas. Ok on va aller voir. Je sais pas dans quelle direction je dois aller. Ok c'est dans l'autre côté. C'est pas trop de carburant donc doucement. Ouah il s'est passé quoi ? Ouah il s'est passé quoi ? Ouah il s'est passé quoi ? Comment on peux se voir ? Comment on peut se voir ? Ok. Ok. Oh, c'est une méduse gelée ? Voyage 4. Entrée numéro, on va dire, plus que 1. Créage 3. Créage ennuyeux, 0. Mon record, mon record, perso. Oh, waouh ! Je pensais pas que je verrais une de ces bestioles un jour hors de l'Aviat. Elles m'ont été incroyablement utiles là-bas. Peut-être qu'une méduse pourrait m'être utile, il y a aussi ici. Pouah, ce machin a un goût infect. L'épidermes et les peurs écho sous ce, peut-être pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. Bon, je vais voir si ce qu'il y a dans la cavité intérieure a un meilleur goût ou pas. Waouh ! Note à Feltzpasse. Ne mange pas ça, même si t'as vu en dépens. Ce serait vraiment trop triste que ce truc soit ton tout dernier repas. Je suppose que ces méduses ne peuvent servir qu'à se protéger du courant électrique. Je répète, ne mange pas ça. Tendrement, Feltzpasse. Ok. Du coup, il était déjà venu. Je suis venue par là. Il n'y a plus rien à voir, je crois. Du coup, j'ai l'impression que des choses de certaines planètes se mettent sur d'autres planètes un peu tout le temps. En fait, il m'a dit de venir ici, mais il l'avait déjà vu, du coup. Ok. En fait, des fois, je ne sais pas si je dois continuer ou si je dois revenir en arrière. C'est un peu difficile de comprendre ça. Bon, j'ai la neige jaune. J'aurais dû demander ce que j'avais d'autre à explorer, mais je pensais qu'il n'y avait que ça. Je ne suis pas venue. Si, je suis venue par là ? Non, je viens tout mourir. Vite, l'oxygène. Vite. C'est pas ton... Il existe en carburant sans que je lui pose la question. Je vais lui reposer des questions encore. On va revoir si je l'ai demandé. Hop là. Oh. Qu'est-ce que tu aurais de s'explorer ici ? Voilà, c'est ça que je veux entendre. Tu pourras ce moment à faire quoi que tu ailles, mais sache une chose, l'espace est bizarre ici, et pas qu'un peu. Tu as essayé d'envoyer une de ces sondes dans l'une de ces graines étranges, tu vois là, dans ce petit trou. Ah, je n'ai pas mis dans celle-là. Elle a relevé d'un écran que cette sonde est à deux endroits en même temps, mais je ne pense pas que ce soit ça. Vraiment une erreur parce que l'espace fonctionne différemment ici. Cette graine, elle est assez petite, non, mais elle est plus grande à l'intérieur. Beaucoup plus grande que ça. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir, et ma théorie, c'est que l'espace des sondes s'étend en quelque sorte chaque fois que tu traverses une sphère. C'est pour ça qu'il est plus grand à l'intérieur de ces graines. Enfin, c'est juste une théorie. Garde juste ça en tête pendant que tu explores son monde, ça t'éviterait peut-être de t'y perdre à tout jamais. Bonne chance. Sinon, euh... J'ai fait une découverte. J'ai trouvé la méduse congelée près de ta fusée. Ah, donc c'est toujours là-bas. Ah, c'est là que j'ai installé mon premier campement après le crash, tu sais. On était bien dedans. J'imagine qu'il lui manque l'intégralité structurelle et le côté indomptable d'un campement situé dans les ossements, même de la créature qui a essayé de te manger. Mais bon, on y est bien. Ok. J'ai trouvé des écrits de Nomai disant que les séloquentes sont aveugles. Ah, alors ces saletés ont une faiblesse. Ma technique du vol aussi vite que tu peux pour m'en débarrasser aurait mérité un peu plus de réflexion. Enfin bon, au moins j'ai évité de me faire ranger. Tout est bien qui finit bien, petite pierre. J'ai aussi découvert un séloquente ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Ok. Il est arrivé quoi, séloquente ? Oh, le squelette, il était déjà là à mon arrivée. Pour autant que je sache, ce pauvre séloquente a dû mâchouiller la liane et avaler une graine, qui est ensuite éclouée et poussée dans son estomac jusqu'à ce résultat. Ah ouais... Dégoutant, hein ? Ce squelette est une bonne trouvaille. La lumière tient le poisson à distance. Ils sont très territoriaux, alors ils habitent de s'approcher les uns des autres. C'est pour ça que j'ai installé mon campement ici. J'ai pas envoyé une graine dans celle-là. Mais ce qui est bizarre, c'est que celle-là, théoriquement, elle devrait peut-être envoyer... Non ! Non, c'est la fin du monde ! Vite, vite ! Je vous vois où amène cette graine. Ah, ici. Ok. Adieu ! Adieu, mon cher ! T'inquiète, je viendrai te sauver. Bisous, fais le dupe. Sayonara, fais le dupe-san. Putain, la musique, quand elle arrive, ça te fait mal à chaque fois, genre. T'es où mieux tes trucs et tout. Elle est toujours heureuse. A chaque fin de trucs, je dois refaire pipi, mais en même temps, je suis en train de boire deux litres de trucs. Adieu ! Là, je vois pas trop. J'imagine qu'on se sent toujours dans la direction, mais... J'ai eu de la chance pour avancer aussi, vu ton vrai, je pense que là, ça va ralentir. J'ai voulu dire que des trucs, mais... C'est vrai que quand il donne un truc, j'ai envie d'aller voir la suite, quoi. Bon, j'ai pas trop aimé cette planète ! J'ai pas trop aimé cette planète. Messieurs, dames, je suis désolée, je dois aller refaire pipi. Je m'hydrate beaucoup, donné que je sors de la maladie. Donc, je me dépêche. Pardon. J'arrive. Elle était partie faire le pipi Elle était partie comme un whisky Il parle toujours de piste, non ? Le pipi Ah, c'est ça, moi. C'est ça, moi. Elle était partie Un verre d'eau Elle était partie Sud-ratée 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 Ouiiii La Céline est gratée L'étruelle La Céline est gratée Oh la balle Oh la balle Elle était partie faire quoi l'autre là on l'attend tout le temps j'en peux plus je vais me désabonner plus de ça pour pas guérir plus de ça pour pas après moi j'ai rien demandé en bref vous avez suivi d'autres points gré là je suis arrivé j'étais juste j'ai juste à l'épicé ou je sais pas même passer un coup fil en bas si tout d'un coup vous savez la vie perso les trucs la vie quoi après vous faites sauver de votre argent comme j'ai dit j'ai rien de mon amour ça c'était un vieux vocal il faut commencer à la connaître cette chanson aller reprenons est ce que vous pouvez aller aider machin en fait le soleil est sur point d'entrée en supernova c'est vrai que ça sert à rien d'aller l'aider pour l'instant observateur un module d'exposition sur le sujet donc nous soit dit j'ai lu ça plus ou moins en diagonale l'astrophysique c'est plus le domaine de cornet mon truc c'est les fusées les guimauves j'allais peut-être en parler à cornet non est ce qu'on irait pas à se prendre une petite journée pour aller en parler à cornet tout d'un coup il a un truc à dire l'observatoire alors le journal de bord je sais pas où j'ai accès ok chamallow bah après on se réveille on lui dit ça un peu au pif effectivement ah c'est là bas il y a une mine là bas j'avoue mais stèle regarde pas trop hein t'inquiète pour tout ce qui est c'est peut-être machin l'est je regarde quasiment pas cachez vous pas les jeux cornet regarde la statue a ouvert les yeux tu aurais bien aimé voir ça pas vrai moi aussi je suis encore bien là d'avoir passé des secrètes si ça tue j'ai besoin de quelque chose j'ai trouvé feldspass j'ai trouvé feldspass sur son brousse par les étoiles c'est incroyable il se pose pas la question sur le fait que j'ai jamais volé merci d'avoir retrouvé feldspass ça lui ressemble bien de pas avoir pris place à bord de ta fusée pour revenir ici j'ai à l'époque on ne savait jamais vraiment ce qui lui passait par la tête enfin on doit l'arracher aux griffes de ce terrible endroit sans plus tarder je vais contacter gossan par adieu pour vous dire de préparer une fusée c'est gossan qui devrait ramener feldspass à la maison merci encore tu n'as pas idée du bonheur que j'ai prouvé à le savoir en vie indème Où sont les voyageurs chel est sur sable hier on l'a pas encore vu rebiaque est sur gravité on l'a vu et gabbro se trouve sur l'éviat bon ça ils font genre on sait pas où il est mais on vient de lui dire ok donc je peux pas dire que ça va exploser ah merde en fait si je fais b ok bon bah ça ne servait un peu à rien je vais juste aller voir ce qu'il y a là bas après on peut aller s'envoler on peut aller tenter de faire la sablière qui se vide c'est en fin de journée donc la blanche vu qu'on a perdu un peu de temps j'irai bien après sur l'éviat aux prochaines jours et prochaines morts quoi au moins ça sert à rien parce que le temps qu'ils allaient chercher feldspass à la fin du monde au moins ça lui fera plaisir de savoir qu'il est vivant c'est bien une meilleure journée que la journée qu'il aurait vécue sinon allez on tente l'autre sablière ou bien on va direct sur l'éviat on a quand même le temps en vrai allons sur l'éviat c'est une planète d'eau à voir ce qu'ils ont dit je disais mais celle si t'es en train de faire trop spoil et tout t'inquiète bon bah parfait je suis en auto là ou pas ? non bon tant mieux pour le coup j'ai l'impression qu'on a déjà vu pas mal de trucs je pense rien par rapport à tout ce qu'il y a sur le jeu les planètes d'eau je pense toujours à interstellar c'est une affreuse et incroyable je pense que c'est une scène qui m'a le plus impressionnée du film bah allons dans l'eau il y a rien dessus allons on piffe ah oh putain ah d'accord oh wow on va aller le réparer comment je te répare ici ok c'est bon alors on est où ? on est vers l'équateur dans le sud bonjour ça va cabreau bien te voilà c'est le plaisir de te voir enceint en seul morceau c'est pas une partie de plaisir le premier décalage en solo c'est pas vraiment mon premier faut pas te faire flipper mais ces derniers temps je meurs encore et encore toi aussi je ne sais pas c'est plutôt bizarre toi aussi c'est arrivé de mourir récemment ou ce n'est que moi ? non moi aussi on a pris une boucle temporelle ils en ont rien à foutre c'est vraiment comporté de façon étrange le dernier mot ouais en boucle temporelle explique moi pas mal de choses une boucle temporelle explique pas mal de choses c'est bien tu pensais que c'était quoi ? j'avais compris que c'était une espèce de fluctuation temporelle mais je n'avais jamais vraiment réfléchi à la forme que le temps pouvait prendre tu vois enfin une boucle me semble logique dans ce cas on va partir sur une boucle je dirais qu'à part toi et moi personne n'a remarqué que le temps fait n'importe quoi j'ai voulu contacter Cornet par radio et pour l'interagir sur sa mort mais ma question a été prise pour une métaphore même si je lui parle de la boucle temporelle Cornet a tout oublié à la boucle suivante sans même remarquer que les choses ont changé il y a un autre truc bizarre à te raconter chaque fois que je meurs je vois défiler tous mes souvenirs à cette boucle je pense bien que c'est lié à cette grande statue Nomaï que j'ai trouvé sur une des autres îles je la regardais et là elle a ouvert les yeux et s'est mise à l'huire ensuite elle a fait défiler tous mes souvenirs comme si je l'avais vu avec mes propres yeux un peu comme ce que je vois à chaque fois que je meurs il m'arrive la même chose avec la statue toi aussi hein oh c'est un bout de son bronze qui est par terre alors les statues Nomaï doivent avoir un rapport avec le fait qu'on soit les seuls à avoir conscience de la boucle temporelle donc sans statue qui lui on ne remarque pas la boucle temporelle je pense partir sur cette théorie mais si tu te trouves de nouveau concernant les statues ou la boucle tu me dis d'accord je reste dans le coin voilà si c'était pour une nouvelle de mon côté mais toi c'est ton premier voyage en solitaire enfin en quelque sorte parlons plutôt de toi non ah alors j'ai fait une découverte ah euh qu'est-ce que tu fais ici est-ce qu'on ne se pose pas tous un peu ces questions franchement non je rigole j'explore un système solaire comme toi mais tu veux que je te dise voyager dans l'espace ça donne vraiment à réfléchir c'est plutôt tranquille par ici enfin en général c'est que des introvertis je les aime trop des fois un cyclone se pointe et soulève ma petite île paradisiaque hors de l'eau et là c'est moins tranquille ah ouais quelle partie de la vie devrais-je explorer quelque chose qui pourrait t'intéresser au début de chaque boucle je vois toujours le même flash lumineux dans le ciel il doit se passer quelque chose en orbite de cette planète on est dans la mer je crois un peu ouais ok raconte-moi bon bah tu m'en parles après on va se proposer bientôt je pense voilà ok c'est déjà arrivé de regarder un cyclone jusqu'à que je vois trop de trucs sur la planète à regarder je te jure qu'ils peuvent te faire entrer en transe si tu les fixes du regard trop longtemps ok bon allons voir un peu les trucs je pense qu'on peut se déplacer avec les cyclones attire fantôme ok bon elle est là ok il faut qu'on arrive faire des découvertes pour en parler à Greta Garbo là alors j'ai vu beaucoup de choses passer genre déjà le truc de ces loquentes là c'est pas un truc ça ah il y a une grosse gravité ici bon on la prendra au prochain tour oh les Meduse je pense qu'il faut que je profite du moment où on est en oui il y a un des cyclones ouais voilà parfait alors attends vite non voilà juste que je reste par là ok bon il y a pas grand chose à voir là dessus je crois que si mais je pense que c'est juste le fait qu'il y ait ça donc des parties de cette autre planète on va leur voir autre chose c'est compliqué de comprendre ce qui se passe quand il y a des cyclones quand même c'est compliqué de gérer ce truc mais à voir on peut descendre dans le coeur du pas simple hein attendez si je prends le tourbillon ça me tue ou pas parce que ça va peut-être m'aider à monter là bon donc non c'est pas simple c'est pas simple de naviguer là dedans ah ça parfait je voulais aller le voir ce truc je sais pas comment je vais monter dessus ok alors bonjour et si je suis dedans quand il y a un tourbillon est-ce que je l'évite pas par rapport au reste on va voir y'a pas un truc comme ça ça a pas l'air de venir ici même bouger ou pas vite on a pas le temps là l'harmonic on l'a déjà trouvé ouais c'est là bon on voulait pas venir chercher donc bon allons aller bon rien au jeu c'est un peu le but ok 3 minutes déjà a-t-il eu des statues oh merde elle a cassé la porte oh putain là on peut monter ok il est un arbre oui là-haut ok oxygène parfait ok une autre cité perdue l'ami ils vont faire un essai avec les statues mnémoniques ce soir Flux dit que ça pourrait être dangereux et qu'on ne peut pas venir mais si on ne passait pas par la porte et qu'on prenait l'autre passage à la place autre passage ok autre que la porte qui est cassée donc qui est partant Flux nous a précisément demandé de ne pas faire ça j'aimerais beaucoup voir ça aussi l'ami met nous prenons un gros risque qu'il vaudrait mieux éviter Flux nous laisserait peut-être voir un essai ultérieur il y a un autre passage que la porte c'est pas clair j'ai vu plus clair je vais dire que je vais m'arrêter oh on ne va pas faire encore trop long on va faire encore une petite demeure j'avoue que j'ai un peu de la peine j'arrive pas oh ok on peut peut-être arrêter les tournades avec ça non un truc comme ça je pense enfin je pense là aussi on active un champ un truc comme ça un champ magnétique ou j'en sais rien ok c'est quoi ça vous inquiétez pas vous êtes pas les seuls à rien comprendre je comprends rien non plus je pense que c'est le but du truc bienvenue sur Léviat mes amis j'ai hâte que vous rencontriez les statues si je ne suis pas dans mon demeure alors je serai probablement au bas dans mon atelier à l'intérieur de l'île ah mais ça ça va me faire passer de l'autre côté on va maintenant juste reste par là et ça ira c'est le but plus tu comprends oui oui donc vous inquiétez pas si vous suivez un peu vous comprendrez j'espère si je fais bien mon taf ok là où c'est quoi j'arrive pas à monter ok faut que j'arrive à arrêter les tornades je pense ok c'est juste ça toi c'est quoi toi c'est gay je pense qu'à un moment ça s'aligne est-ce que quand ça s'aligne c'est le moment où si on est au milieu on se fait des pops à un autre endroit si vous avez une raison de râler je vais t'en donner une ah tu parles à moi est-ce que tu parlais à moi est-ce que ça c'est le genre de truc on se fait popper dans l'autre coin je pense que c'est quand les trucs s'alignent oh mais j'ai non 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 j'ai vite compris mais j'ai un petit moment de bah alors il fait quoi Revka pardon ah non non allez putain Revka t'as pris 30 ans dans la gueule qu'est-ce que c'est aujourd'hui ma pauvre raconte-nous il y a une vision en vrai j'ai pas vu le message je pense 100% c'est justifié ok là il se passe des trucs avec ces machins là il faudrait que les tornades viennent là-dedans ça se fait ou pas il y a moyen ah ouais c'est compliqué tornades tornades il y en a deux il doit y avoir un troisième endroit elles y sont il faut que je trouve un autre chemin que la porte pour entrer au coeur de l'île hein non c'est déjà la fin non on va se mettre aux premières loges déjà ça allait si vite attend une vite 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 deux trois ok deux non j'ai pas envie de mourir non je suis bien là avec mon pote Gabrush je sais pas comment il s'appelle on va mourir on est resté que sur le même axe je suis pas allée au nord mais au sunni messieurs dames non C'était très stylé par contre. Cette musique elle me rend triste à chaque fois, c'est fou. Genre ces quatre notes, ça me rend triste as fuck. Bon. Ok, j'ai rien compris à ce planète par contre. Il faudrait qu'on aille la revoir et qu'on essaie d'aller dans son creux. Oui, je sais que c'est le but, mais vas-y, chaque fois je sors, non. Je pense que si tu te mets ça comme réveil tous les matins, tu te lèves jamais. Mais on va aller repêcher ce supernova. Ok, c'est reparti pour l'Aviathan. L'Aviante. Alors, mon journal de bord. C'était obscur. Oui, la station solaire, on a beaucoup vu parler de la station solaire. Est-ce que ce serait pas la station solaire qui nous aurait amené à notre perte ? Genre, à cause d'un truc temporel. Elle s'est créée plus tard, le dysfonctionnement s'est fait. Un flash lumineux dans l'enceinte au début de chaque boucle. C'est parce qu'il y a quelque chose en orbite de Léviat. Est-ce qu'il y a une enseigne comportant l'inscription Atelier de Statue ? Certains enfants n'ont jamais envisagé de contourner la porte de l'Atelier des Statues et se filent à l'intérieur en apportant un autre chemin. Plus dangereux. J'ai passé une grotte imposante depuis l'une des ruines au sommet de l'île. Ah bon ? Ah oui. Merci beaucoup, Jimmy Danger. Merci à toi, merci énormément. J'ai passé une grotte imposante depuis l'une des ruines au sommet de l'île. Je l'ai pas vu. En vrai, je l'ai pas vu. Ok, let's go, on y retourne. On doit repiser, mais en même temps j'ai bu deux litres de Volvic. Qu'est-ce qui arrive là ? C'est ça le flash lumineux ? Ça va être dur de l'atteindre. Attendre qu'elle fasse le tour. Oh ! Vas-y, va te poser sur ce truc. Bon, écoutez, t'es tombé. On va aller voir. Et là, ça fait quoi le trou noir ? Je vais juste essayer. Tu peux pas y aller ? Ah non, je peux pas aller. Ok. Bon, on va aller se reposer là-dessus. J'ai mal estimé la vitesse. Mais c'est vrai que la gravité, elle est plus chaude ici. Ok. C'est vrai, la gravité est tellement plus forte, ça change tout. C'est bon, tu vas mieux ? C'est bon, tu vas mieux ? D'accord, un truc. Ok. Alors ici, on était pas venus, mais ça, ça doit être la grotte. Attire fantôme. Non, ça, c'est l'endroit où on est là-dessus. Non, ça, c'est l'endroit où est posé notre potos, du coup. Il est là. Il est là au fond, de l'autre côté. Oui, ok. Ok, ok. Alors. Rêveca, j'avoue, pour l'instant, c'est banger sur banger. Pour être honnête, je pense que tu kifferais. Ah, je suis désolée. Bon, on y va. Il y a la fusée de... de Gabrush. Bon, on s'en fiche. L'important, c'est de retrouver les ruines. J'aurais dû y aller en fusée. Ok, c'est là-bas. Attends, c'était sur... On restait... Ouais, là, on est juste, normalement, si je fais le tour, on est sur l'équateur. Je reste sur cette zone, normalement... Mais quoi que ça ? Il y a tout qui bouge, je suis resté. Ok. Ouais, non, mais quand tu dois chercher quelque chose, c'est une galère sans nom, en fait. J'ai eu de la chance, avant. En plus, c'est un peu pénible, je vous avoue. Ça m'a un peu malade. Je crois qu'ils étaient passés au travers des... Ça m'a remalade. J'aurais dû aller en fusée, ouais. Mais là, où est-ce que j'en suis ? Ok, donc les tornades sont au nord. La fusée, elle est ouf. À 600 mètres. Allons à la fusée, ça me rend trop malade. Ouais, parfait, parfait. Utilisons ça. Le fait que je ne suis pas trop à aller sous l'eau, c'est chiant, en fait. 300 mètres, on y est presque. Non, j'ai pas fait de volée quand j'étais jeune. Donc je ne connais pas peps, pour le coup. On y est presque, on y est presque tout le monde. Ok, on va se déplacer en fusée. Merde, mon coin d'autorissage est endommagé. Ah. J'ai eu le train d'autorissage, ici. Merde ! J'ai essayé de réparer ma fusée ! On va attendre... De se reposer. Peut-être que c'est au moment où on est en gravité zéro qu'il se passe quelque chose ici. Ah bah oui, regardez, nous, on ne s'envole pas. Si, on s'est envolé, nous. Mais pas la fusée. Bizarre. Je ne sais pas s'il y a un truc à avoir. J'ai l'impression qu'on est là-dedans, on a moins de gravité. Je me rends pas compte, mais j'ai quand même bougé comme un con. Merci, Killik, pour le cinquième mois de semaine. Merci à toi, merci beaucoup. Ok. Alors, j'ai vu une grotte du haut des ruines. Ça, c'est la porte bloquée qui était juste là. Elle est juste après. Ok. Une des statues. Et du coup, du haut des ruines, j'ai vu une grotte, mais je ne sais pas quoi. Alors, on va voir. Ok. Comment ça, j'ai vu une grotte ? Il me dit ça, mais genre... Ah, mais c'est ça ! C'est ça que j'ai vu. Ok. Ah oui, il s'en passe des choses là au fond. C'est quoi ? Ok. Donc ça, on nous regarde nous. Et là, on regarde le fond. Ok, il y a une sorte de gravité inversée au fond. Alors, un chemin dangereux pour aller. Plus dangereux que la porte. J'aurais gardé mon carburant, mais je n'ai pas la patience. Et vous, toi, ça veut dire quoi, ça ? Dis-toi, il n'y a pas un moment où tu te déclenches. J'ai envie de rester là un moment pour voir. C'est parti, c'est ça avec les shaders, putain. Non, il a l'air de rien se passer. Mais à un moment, du coup, la tornade est quand même passée sur l'île. Donc j'ai envie de voir si c'est pas un truc comme ça. Ou à un moment. Là, ils arrivent, attendez. Je pense que je vais stream demain. De toute façon, là, je vais bientôt cut. Je finis cette journée et je cut. Parce que je suis fatiguée et que j'ai conduite à atteindre. Du coup... Mais j'avoue que, pardon, c'est vrai que je n'ai pas vu le temps passer une seule seconde. C'est abusé. Ok, là, les tornades, elles ne veulent pas venir. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Bon, ça n'a pas l'air d'être ça. Je pense qu'il manque une pièce au milieu du truc violet. Ou pas. Je pense que c'est ça qui fait que ça déclenche le portail. Ok. Bah putain, vas-y, je ne sais pas quoi faire sur ce style. Je pense qu'il y a des tornades qui se posent là-dessus. Merde, c'est maintenant. Merde. Est-ce qu'elle ne sait pas se poser dessus ? Putain, c'est ça. Non. Non. Ok, c'est enclenché. Putain, la porte est ouverte. Je pense. Non ? Non, ok. Il n'y a pas de porte ouverte. Et je pense... Putain, mais je pense que c'était ça. En fait, je pense qu'il fallait que je reste sur le truc. Je pense qu'il faut que je... Bon, on va retenter parce que je pense que ça va repasser avant la fin de la journée, non ? Mais j'ai peur que ce soit long. Parce qu'on sait que c'est une sorte de forme de TP, là, ce truc. Et on avait une sorte de gravité inversée à l'intérieur, donc... Peut-être. Ouais, ouais, ouais. On va... Écoutez, je vais y aller. Et on va voir. Bon, on va attendre. Ça va chier ! J'aurais dû rester genre deux minutes de plus. Comme ça, on va y pas trop. Ouais, non, ce soir, il faut pas. Ça va peut-être rien à voir. Mais je me dis, au moins, on sait que ces trois trucs s'allument. Ça, c'est peut-être juste que tu restes à l'intérieur. Et ensuite, t'as pas la gravité sur toi. Je sais pas. Je pense qu'on continuera demain. Non, pas demain, en fait. Non, non, pas demain, en fait. Probablement dimanche, pardon. Je sais pas comment tu fais pour gérer le live, le jeu, la conduite, le taff, le stream. En ce moment, ouais, c'est intense. Je vais être honnête. C'est le dilemme de l'ascenseur, exactement. Bon, là, j'attends. Là, je m'en fous, j'attends. Merci Flying Frenchman pour le Prime. Merci, merci beaucoup. Ça va peut-être rien à voir, mais je préfère savoir. C'est un grand soin, on a déjà fait. Une grande partie, en tout cas. Elles ont l'air de s'approcher, attendez. Oui. Allez. Je sais pas si elle passe... Les trois arrivent, elles arrivent, elles arrivent. Merci Morgane pour le sub. Rien, ta belle ronde, elle m'en s'attend. Merci beaucoup. Ah, c'est pas ça. Mais en même temps, il vaut mieux que la tente. Ah, je sais pas. Ça attend sûrement pour rien. Non, je pense qu'il fallait juste se mettre dans les portails bleus. Mais il vaut mieux tester, il vaut mieux tester. Mais attends, mais elle est où l'île ? Elle est de l'autre côté ? Ah merde, elle est de l'autre côté. C'est pas du tout imminent. C'est bientôt fini. Oh, il faut qu'elles arrivent là. C'est pas du tout imminent. Et ça arrive avec une fois. Même Bunny m'y rappelait l'heure, ouais. Dépasser mini Bunny, elle aime pas trop. Ah, c'est quoi là-bas ? On n'a pas vu ça. Ok. Merci Toto The Rock pour le Prime, pour Vivienne. T'as demandé le merci à toi, merci beaucoup. Et forcément, elle vous repassait un moment. Vous pensez qu'elle passe qu'une seule fois ? The Great Review. Mais tout le monde m'en parle, j'ai pas vu moi. Juste parce que j'ai fini de faire la sauveuse, perso. Ah ouais, mais je suis pas au bon endroit, là. Ouais, ok, mais allez surtout plus loin après. Là, je vais essayer de me maintenir. Ok, 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 alors attendez. Ok. Ah, ça sera pas ça, parce que là, je vais pas réussir à rester dessus. Non, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Bon. Elles sont déjà passées sur l'île. Bon, c'est pas ça. Du coup, il faut se mettre dans le truc bleu le temps que ça arrive. Bon, écoutez, j'ai peur qu'elles soient pas encore passées. Attends. Ok, elles sont passées. Ok, alors. C'est plus d'oxygène. Mais normalement, on va en avoir une réserve, là. Ok. Et maintenant, du coup, on va réattendre dans les trucs bleus, quoi. Ça va être trop chiant pour vous, mais... Le problème, c'est qu'il y en est trois. C'est que du coup, j'attends dans lequel. Sinon, j'ai réussi à me mettre dedans pendant... Ça a juste enlevé la gravité. Est-ce que ça va pas enclencher un truc ? Ah, pour moi, il faut forcément attendre là-dedans. Mais on va pas attendre tout le long. Tant que ça revienne, c'est infernal. Le making of sur le jeu... Ouais, je le regarderai après, du coup. Ah bon, bon. Termine ton aventure. Je viens de commencer, hein. J'irai voir des trucs, on t'inquiète pas. Ah, la vidéo que vous avez dit, de 4 yeux. Je suis pas en train de dire que j'allais la voir, vous inquiétez pas. Je me spoil ça, mais rien. Je regarde jamais le trailer de jeu, etc. Y'a pas de risque. Putain, mais du coup, on en a pour des heures pour que ça revienne. On va voir la fin du monde avant ça. Non, t'inquiète, Mestel. Je pense que c'est une communauté qui aime trop le jeu pour gâcher l'expérience de quelqu'un. Oh non. Non. Bon bah, messieurs, dames, on aura pas trop avancé cette journée. On aura beaucoup avancé sur toute la soirée, quand même. Bon, ça garde beaucoup qui se presse à chaque boucle. mean on a another food. Oh non, ça beh. Non a un food. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon c'était trop bien Messieurs, dames Oula, mon ordi a du mal J'ai juste quitté le jeu Je suis fatiguée Oula, attendez, quand le jeu quitte Oui oui, quitte le jeu là Bon bah c'était trop bien C'était un plaisir ce live Je suis très contente d'avoir commencé ce jeu Je suis fatiguée Je suis fatiguée